Vue de l'extérieur, au lieu d'Ieburg, sur la route de Soa, Henza James Cameron, une filiale de la société Henza Suisse, s'installe progressivement. L'usine, en cours de montage visitée par l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, devra soutenir la transformation et plus tard l'extraction des pierres et métaux précieux pour la mise à disposition des services et produits divers. Son Excellence Martin Stobb a fait le tour du propriétaire, découvrant l'état d'avancement des travaux qui bénéficient de la levée des fonds en Suisse. Petit à petit, la structure de l'unité de production prend corps. Le bloc administratif est quasi prêt. Les salles de vente accueillies à les machines sont également aménagées, au grand bonheur de l'équipe de professionnels retenus jusque-là. Le diplomate de la Confédération Helvétique n'est pas à la première expérience dans la localité de Soa. Par le passé, il a accompagné la mairie dans la conduite d'un projet communautaire. Je pense que Soa n'est pas très connu pour les expatriés à Yaoundé, mais comme vous dites, c'est déjà plusieurs fois que je suis venu ici et je vois que c'est une ville assez dynamique. Apparemment, ici, il y a de l'expertise, du know-how, les gens motivés et aussi le terrain. J'ai vu l'entreprise ici qui occupe pas mal de terrain. Nous sommes fiers de l'avoir accueillie dans nos murs. Ça nous rassure. La Suisse suit le projet de près. C'est encourageant et je ne le répéterai jamais assez, c'est rassurant. Crééé en 2022, Hensard James Cameroun se veut un modèle de la participation de la diaspora camerounaise au développement du pays. En quelque sorte, c'est la réponse à l'appel du chef de l'État qui demande de promouvoir l'entrepreneuriat durable dans les différents secteurs d'activité. La phase d'installation de l'entreprise se poursuit avec le concours des partenaires avenants, comme la Suisse. À ce niveau, nous sommes avancés. Le matériel qu'on attendait déjà est là. Nous aurions pu monter l'usine à cette date d'aujourd'hui. Mais nous avons privilégié le travail sur le terrain. Justement, acquérir des sites où nous allons collaborer avec ces artisans miniers. Et nous avons commencé cette collaboration. Parce que les deux dernières descentes que nous avons effectuées sur le terrain nous ont permis de toucher du doigt la réalité, les réalités de leur travail. Et nous avons commencé à les équiper au niveau sécurité. C'est-à-dire sécurité dans le travail. Là, donner des bottes, des gants, des équipements de protection. Et donc, là-bas, le travail va commencer. Et nous nous sommes appuyés sur ce côté-là. Parce que les machines aussi, si nous nous appuyons tout simplement sur les approvisionnements de ces artisans miniers ou des autres sociétés, nous risquons de ne pas faire tourner des machines à plein régime. Donc, il faudra acheter et puis produire nous-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Ça, c'est les balances aussi. Oui, c'est des balances très techniques. Oui, oui, très sophistiquées. Très sophistiquées. Tout d'abord, félicitations à l'entreprise pour l'initiative. Ce n'est pas facile. Mais la directrice, elle sait bien qu'en Suisse, il y a un grand marché de l'or. Et le Cameroun produit l'or. Donc, c'est bien de donner la valeur ajoutée ici dans le pays. De ce point de vue-là, je salue cette initiative. Au cours. Bien au-delà des acquis, la visite de l'ambassadeur de Suisse à soi a donné lieu à une séance de travail restreinte. Et dans ce cadre, les contraintes du marché de l'or ont été évoquées. Notamment, l'authentification des produits localement raffinés qui doivent être conformes aux exigences spécifiées dans le référentiel international. Nous avons posé le problème de la certification de nos produits qui vont sortir d'ici. Parce que, à ce que je vois dans le code minier, il n'est prévu nulle part, sauf erreur de ma part, la question du poinçon. Le poinçon n'est abordé nulle part. Et quand je dis poinçon, ce n'est pas tout simplement ce marteau, ces insignes qu'on met sur un lingot d'or. Il s'agit d'une reconnaissance internationale. C'est-à-dire qu'on puisse acheter des lingots d'or raffinés ici, comme on les achèterait à Dubaï ou à Londres, n'importe où. Alors nous avons abordé ce sujet et je lui ai demandé ce qui était faisable. Parce que nous avons deux options. Soit le dossier est pris à bras-le-corps par le gouvernement parce que c'est quand même un domaine privé de l'État. Si l'État se décide à doter le Cameroun d'un poinçon de ce niveau-là, ce serait bien pour nous. Mais sinon, nous devrons nous rabattre sur le poinçon suisse. Et là, il m'a dit qu'il y a des sociétés suisses qui sont en train de... En fait, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour que les sociétés suisses puissent certifier, travailler sur cette certification, sur l'authenticité, l'authentification des produits sortants du Cameroun. Parce que ça va aussi permettre que les lingots partent d'ici et qu'ils entrent en Suisse. Parce qu'ils auront l'assurance que c'est un produit fini. Sinon, même si les lingots sont bien raffinés ici, s'il n'y a pas cette certification, s'il n'y a pas ce pont qui est en train de se mettre entre la Suisse et le Cameroun, on sera toujours en train d'aller reprendre le raffinage en Suisse pour qu'il soit sûr. Cela a été dit, il faut éviter à l'avenir de ruiner la renommée de l'entreprise du fait du travail des enfants, tel qu'on le voit partout ailleurs, dans les petites industries extractives. Au maximum, il faut éviter la tragédie des enfants qui travaillent durablement et dans des conditions dangereuses, dans les petites exploitations minières et des carrières. Oui, le marché suisse, il met la barre très haut quant aux conditions de travail en général, mais surtout aussi quant aux conditions de travail des enfants et aussi quant à l'utilisation de certains produits comme le mercure. Donc, il faut que ce soit bien surveillé, aussi certifié. Il y a des entreprises de certification, mais je pense que vous êtes bien conscients de ces problèmes-là. Mais c'est la Suisse qui attache une grande importance, pas seulement pour cette entreprise, mais pour beaucoup d'autres entreprises aussi. Nous mettons un point d'honneur là-dessus. Aucun travail dans nos chantiers pour les enfants. Déjà, ça a commencé ici au moment des constructions. Je n'acceptais pas que les enfants entrent ici. Même les parents qui travaillaient ici et qui avaient des petits-enfants le jour de repos, où ils n'avaient pas de classe et tout, je préférais les prendre chez moi, leurs enfants, que de les laisser traîner ici au chantier. Donc, vraiment, pour nous, c'est exclu de voir les enfants dans nos chantiers. Ça, c'est vraiment exclu. Ici, dans les projections, l'on compte s'investir dans l'achat, la transformation, la commercialisation des substances minérales issues de l'exploitation artisanale des sous-sols Cameroon et Africains. Ça, c'est vraiment important, là, je suis cool. Merci d'avoir découvert ça. Sous-titrage ST' 501